Bonjour, piégés, oui, mais en toute sécurité et en toute légalité. Voilà l'objectif de la formation organisée par la Fédération départementale de la chasse à jouer sur herbre, le temps d'un week-end. Les piégeurs doivent apprendre à maîtriser les pièges, savoir comment et où les installer, mais aussi éviter de capturer, bien sûr, ou blesser une espèce non nuisible. On a finalisé ce matin la partie théorique qu'on a commencé hier, et puis cet après-midi, donc on ne se consacre qu'à la pratique. J'ai commencé par tout ce qui est réglementation au niveau piégeage, et puis ensuite on a fait un tour d'horizon de toutes les espèces susceptibles d'être classées nuisibles, et puis toutes les espèces qui ne sont pas nuisibles mais qui peuvent avoir une ressemblance. Donc on a vu tout ce qui est biologie, tout ce qui est reconnaissance, et puis reproduction, etc. L'intérêt c'est la gestion du territoire de chasse, premièrement, pour la prédation sur la faune sauvage, et puis le deuxième intérêt c'est aussi une sorte de sentinelle par rapport à la population française sur les maladies. On est là pour que vous sachiez tous manipuler les pièges de catégorie 2, ce sont des pièges qui tuent. Donc ça c'est un piège 16-16 qui prend dans les deux sens. Voilà, donc je le détends et vous avez le retent. Alors c'est très compliqué en matière de piégeage, puisqu'on doit avoir un piégeage complètement sélectif. Tel type de piège doit capturer tel animal, à condition qu'il soit posé dans de bonnes conditions, et s'il est posé dans de mauvaises conditions, on peut avoir des accidents de piégeage. Vous allez voir la violence du bras, qui va prendre dans l'art. Non, c'est pas compliqué l'information, non, c'est... Il nous explique surtout ce qu'il ne faut pas faire, les règlements. Moi j'avais déjà un père qui était piégeur, alors donc j'avais déjà appris avec lui, et ça a été assez facile. Ça a été assez facile pour moi, mais malgré qu'il y a beaucoup de lois quand même qu'il faut essayer de suivre. On leur fait une grosse information sur toutes ces zoonoses, et puis qu'ils reportent aussi l'information au grand public, qu'ils ne sont pas forcément piégeurs ou chasseurs. Quand on est piégeur agréé, on est complètement bénévole. On n'a pas le droit de se faire rémunérer à la prise. C'est très enrichissant, et je crois qu'à la fois pour la sécurité, et de la sauvegarde de ce qu'on doit avoir comme animaux, je crois que c'est une très très bonne école, c'est fort intéressant. Attention, attention à la caméra ! Et d'autres sessions de formation des piégeurs sont programmées le 1er 2 avril à Saint-Marc-de-Coutet, et le 27 et 28 mai à Pont-Château. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501